On va vous parler assez rapidement de quelques initiatives qui ont été amorcées l'année dernière et qui vont développer cette année. On vous en parle parce que vous vous intéressez à la fois pour peut-être les déployer aussi dans la région ou pour y participer quand on sort au niveau régional et national. La première, donc, c'est le cercle des entreprises. Pour les citer, donc, le cercle des entreprises, le projet de management pour les enfants, on a dans celui qui est assez intéressant, je vous en dirai deux mots. Une enquête sur l'utilisation et le déploiement des projets dans l'entreprise, donc qui va démarrer bientôt et à laquelle on vous demandera de participer. Et Jean-Michel vous parlera de la convergence, qui est maille France-convergence, c'est-à-dire vers un seul chapitre national et également d'initiatives récentes sur le tronc de l'entreprise. Cercle des entreprises, donc l'idée est venue de nos amis parisiens, donc des familles de France, qui ont lancé ça il y a bientôt trois ans maintenant. Et l'intention, c'est de faire coopérer sur un sujet commun, choisi par entre 8 et 10 entreprises, le faire travailler pendant un an pour générer de la valeur. Parmi les sujets qui ont été développés dans les années précédentes, il y a eu le chemin de carrière du chef de projet dans l'entreprise, c'est-à-dire les différents postes que le chef de projet peut envisager, comment s'y préparer, comment aller vers le plus haut niveau. Un autre sujet, c'est la culture au risque dans l'entreprise, donc tout ça, ce sont des sujets qui ont été déjà explorés par nos amis parisiens. Et le modèle, qui est d'ailleurs des échanges et de convergence au Nouveau-France, nous avons décidé de le reprendre également dans la partie sud, et de lancer une initiative qui est en train de prendre le corps, parce qu'on a sept entreprises qui ont été confirmées et qui sont en train de négocier la huitième, dont les entreprises comme IBM, Orange, RadioS, Monaco Télécom, SD, Experian, Altran, et je suis en train de recruter la huitième, et dès que j'ai la huitième, je lance, je fais le kick-off. On a déjà fait un prix kick-off avec tous les ensembles de ces gens-là, et dès que j'ai la huitième, je ferai le kick-off pour choisir le sujet. Le sujet sera sûrement au tour de, soit gestion de portefeuille, soit gestion de projet d'office, ou valeur du projet d'office dans l'entreprise, mais on les choisira ensemble, dès que les huit se rendent élus. Donc l'idée, c'est de travailler sur d'autres mois, d'avoir entre six et huit réunions d'oblige journée de rencontres et du travail entre ces réunions-là, et de produire un livre blanc, qui donnera le résultat de ces travaux, de le partager d'abord avec nos adhérents, et ensuite de le diffuser plus largement. Ça, c'est le service aux entreprises, à travers du travail coopératif, en complément à ça, et au niveau national, donc Agnès ne va pas nous quitter pour autant, elle a déjà dit qu'elle est restée dans la branche provenance pour apporter toutes ces compétences, mais au niveau national, et puisqu'elle a rendu les clés à Bruno il y a cinq minutes, dès lundi prochain, je ne vais pas attaquer, l'animation au niveau national, en tant que de réseau d'échange, quand on avait des idées, c'est évident, je ne reconnais pas le lien, vous l'avez peut changer ? Non ? Et en fait, c'est ce qu'on appelle les relis d'entreprise, c'est-à-dire que, relis d'entreprise, on a essayé d'identifier, on va continuer à développer ça, des points de contact dans les entreprises, qui seront les représentants du PMI dans l'entreprise, et aussi dans l'entreprise vis-à-vis du PMI, de façon à communiquer ce qui est nouveau, ou les problèmes que les entreprises ne remontent, et de remonter au niveau du PMI, pour pouvoir soit trouver des réponses, des solutions, soit animer la communauté, ça peut être aussi simple que, dans une entreprise, il y a 50 membres du PMI certifiés, qui ne se connaissent pas entre eux, ou ils ne savent pas qu'ils sont membres du PMI. Donc, tirer la liste de ces gens-là, leur communiquer, leur permettre d'organiser des réunions, soit internes dans l'entreprise, soit de chapitres qui n'ont pas de la valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relis d'entreprise. Également, dans chaque branche, on a des correspondants mentorship, à bien sûr aussi impliqués là-dedans, de façon à déployer la relation, et apporter des informations, pour que nos adhérents tirent un maximum des services propres. Voilà pour 5 autres entreprises, les relis d'entreprise. L'un petit zoom, parce que ça peut vous intéresser, c'est le projet de management pour les enfants. Ça, c'est une initiative qui vient du chapitre, l'étalier du Nord. Ils ont développé un petit paquage à utiliser dans des classes aussi petites que les enfants qui ont à l'entreprise 6 et 10 ans, pour les initier au management de projet de façon très ludique. Ce package-là existe en anglais, en français, en du cas de l'application, et il est à disposition de toute école qui pourrait être intéressée pour introduire le management de projet et initier les enfants aux valeurs essentielles, les plus simples peut-être, mais... Et la première école qui a accepté de le faire, c'est l'éducat, ce qui est en police. Quand on a parlé de ça au directeur de l'école, il a dit « Banco, ça m'intéresse ». Et ça a tellement intéressé qu'il a dit « C'est moi qui vais prendre le paquage, c'est moi qui vais le faire avec les enfants ». Les enfants de son école, et ceux qui sont autour de lui temps. Ça a déjà été démarré, c'est en train de bien se développer. Et on cherche d'autres écoles. Probablement, à travers les écoles privées, c'est plus facile. On a essayé, dans les écoles publiques, on s'est fait jeter systématiquement, parce que c'était une histoire de l'assurance, c'était une histoire de « ne venez pas sur votre terrain » et « ne venez pas sur votre terre ». Alors là, c'est une école privée, le directeur qui est très orienté business à 30 terres, approche business, en train de mettre ses élèves, ses enfants à l'époque de plus jeune âge, il a dit « ça, ça m'intéresse, c'est rigide ». Donc, on en tirera des leçons très rapidement, mais ça a très bien démarré. L'expérience de l'Italie, qui est en train de se profager dans plusieurs pays, reçoit de très bons commentaires. Donc, si vous avez des enfants dans des écoles privées qui peuvent être intéressés, vous nous contactez, et on vous mettra en liaison avec les gens qui savent faire et qui peuvent transmettre la connaissance à les écoles. Le principe, c'est qu'on ne va pas dans l'école pour faire ce travail-là, c'est qu'on donne nos paquets, on explique aux enseignants de l'école, ce sont les enseignants de l'école qui font l'utilisation pratique. Dernier sujet, avant que je passe le contrôle de Jean-Michel. Un peu de vu de temps, ça va ? Ça va. Merci. Dernier sujet, donc, Vincent Poustidiak va faire une enquête d'un mois prochain, et vous allez vous solliciter. Donc, c'est important que vous ne fassiez pas partir des messages à la poubelle tout de suite. Quand vous verrez arriver un message, et si vous êtes dans l'environnement concerné, passez quelques minutes pour aider Vincent à faire une analyse sur l'utilisation des projets dans les entreprises, l'utilisation des projets d'office, le Péreau, tout ça. C'est assez important, à la fois pour qu'on ait une vision globale de ce que commence le projet de management et le résultat des entreprises, comment il a été imprimanté, et peut-être à partir de la valeur en réponse aux entreprises, que le puisse se comparer aux autres. N'oubliez pas de répondre. Entre parenthèses, Jean-Michel, je pense qu'il y a encore l'aide de l'enquête d'opinion. Toutes les années, le PMI fait une enquête d'opinion, une enquête de satisfaction sur les adhérents, sur les membres du PMI du chapitre, du branche. Et actuellement, ça a été lancé la semaine dernière, ça va durer quelques années de jour. Si vous avez dans votre courrier cette invitation du PMI à répondre à ce questionnaire, n'hésitez pas à le faire. C'est très important dans plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est qu'il observe le taux de réponse, c'est-à-dire le nombre de personnes qui répondent au questionnaire. Si on est à 5 ou 10%, ce n'est pas terrible. L'important, c'est qu'on ait beaucoup de gens qui se disent « je fais partie de l'association, je me sens concerné, je donne mon avis. » Deuxième point important, évidemment, c'est mieux que les avis sont positifs, si les adhérents répondent là-dedans et se défoulent en disant « ça ne va pas du tout », c'est qu'on a loupé quelque chose. C'est qu'on a loupé quelque chose dans notre communication et c'est peut-être aussi qu'ils n'ont pas utilisé votre canal pour nous le dire. Parce que si quelque chose ne va pas, vous pouvez le dire directement à vos contacts locaux c'est peut-être qu'ils pourraient prendre des actions pour que les choses s'arrangent. L'enquête de satisfaction, c'est surtout pour montrer à qui est mal. Est-ce qu'on est actif ? Est-ce que les choses se passent bien ? Et si ça s'est mal passé, il vaut mieux le dire tout de suite pour que, beaucoup d'après, ça marche bien. Donc, répondez et essayez de répondre dans un état d'esprit de nos constructifs. Voilà, je crois que c'était mon dernier chat. Je vais laisser Jean-Michel. Je vous confie chaque fois si vous avez des réactions, des questions. Voilà, si vous avez des questions ou alors si vous êtes intéressé par un de ces sujets, n'hésitez pas à en parler avec vous.